Quand est-ce que trop, c'est trop ? Je veux dire, à quel moment sait-on que la quantité d'air dans un sac de chips est complètement disproportionnée ? Peut-être à partir de ce moment-là. Ici, ce sont des étudiants de Corée du Sud qui se sont fabriqués un radeau avec 160 sacs de chips pour traverser la rivière Han qui fait 1,3 km de large, afin de protester contre la disproportion entre la quantité d'air dans les sacs de chips et les chips. D'abord le carton, ensuite les paquets de biscuits, maintenant les chips. Je passe visiblement dans une phase où je me passionne pour les emballages. Vous en faites pas, ça va bien finir par passer. Combien y a-t-il d'air exactement dans ces sacs ? Quel est le volume d'air par rapport au volume de chips ? La réponse est a priori très simple, mais elle n'est pas universelle. Parce que d'après ce que je comprends, la réponse est très variable d'un pays à l'autre ou même d'une marque à l'autre. En Asie, où j'étais récemment, la situation est bien plus critique qu'ici au Québec, même s'il y a tout de même un peu d'abus. Il faut savoir que l'air dans les sacs est là pour remplir deux fonctions. La première, et vous la connaissez, il agit comme un coussin d'air pour protéger les chips et faire en sorte qu'elles restent bien entières. La seconde, et celle-là vous l'ignorez probablement, mais c'est pour préserver nos chips. Parce que je parle d'air depuis le début, mais ce n'est pas de l'air qu'il y a dedans, c'est de l'azote. Si on avait pris de l'air atmosphérique, il contient du dioxygène, qui a la fâcheuse habitude d'oxyder la nourriture, et il contient aussi de l'humidité. Et y a-t-il quelque chose de pire que des chips humides ? Oui, beaucoup de choses. Mais on préfère quand même les chips croustillantes. Donc on veut qu'il y ait de l'azote dans les sacs, mais combien ? Il n'y a qu'à mesurer. Une étude a été réalisée aux Etats-Unis pour mesurer justement ce volume d'azote par rapport au volume de chips. Dans le pire des cas, ils ont trouvé que jusqu'à 59% du volume du paquet contenait de l'azote, tandis que dans le meilleur des cas, l'azote représentait que 19% du volume. Si celle qui a 19% d'azote n'est pas en miette quand vous l'achetez, j'aimerais bien connaître les raisons qui poussent la marque concurrente à ajouter 40% d'azote supplémentaire. À moins qu'on se trompe depuis le début et qu'en fait ils vendent du gaz et non des chips. Après, quand je dis une étude, il faut relativiser. Ça vient d'un blog non daté qui s'appelle Kitchen Cabinet, à ne pas traduire par cuisine toilette mais par armoire de cuisine, Kitchen Cabinet. Et ce blog reproduit l'expérience d'un artiste néo-zélandais. Et ce qui est cocasse, c'est que le paquet de Doritos dans l'étude de l'artiste donne 86% d'azote, quand celle de Kitchen Cabinet donne 48%. Alors, ça veut pas dire qu'une des deux personnes a mal fait l'étude, ni que tout est à jeter à la poubelle. Et encore une fois, je pense qu'il y a des disparités selon les pays où vous achetez votre sac de chips, du fait des législations locales qui sont plus ou moins exigeantes. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas prendre les valeurs qui sont données pour argent comptant. Non, le mieux, ça reste de refaire l'expérience nous-mêmes. Qui ne sera donc valide que pour notre zone géographique à nous. Pour mesurer le volume d'azote dans les sacs, on va utiliser le même protocole que les deux études précédentes. Donc on va comparer à quel point le sac de chips fait monter l'eau du bain quand il est vidé de son azote, par rapport à quand il est plein. Et on pourra en déduire le volume d'azote. C'est parti. Étape 1, faire les courses. Étape 2, mesurer l'intérieur du récipient, parce qu'on va calculer une différence de volume. Donc il faut qu'on connaisse ses dimensions. Étape 3, remplir d'eau et mesurer la hauteur. Idéalement, on veut un récipient assez haut, parce qu'on va mesurer un changement de hauteur d'eau. Et si on a un récipient super large, la différence de hauteur sera plus petite, et on aura alors moins de précision. Aussi, on veut que le récipient soit carré ou rond, mais pas une forme avec des ovales et tout, sinon ça va être compliqué pour le calcul. Ce n'est pas mon cas ici, mais ne vous en faites pas, je l'ai pris en compte dans le résultat que je vais vous présenter. Les motifs ridicules, quant à eux, sont complètement facultatifs. Étape 4, submerger un des sacs de chips dans l'eau et noter l'augmentation de hauteur d'eau correspondante. Étape 5, toujours vérifier qu'on n'a pas perdu d'eau entre deux expériences et re-remplir au besoin. Étape 6, refaire la même chose, mais cette fois-ci sans l'azote dans les sacs de chips. Alors, il se trouve que j'ai une machine pour faire le vide. C'est comme ça, j'aime bien les gadgets. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement le faire en faisant fuir l'air avec de l'eau comme ceci. Et honnêtement, ça marche plutôt pas mal. Étape 7, comparer la différence de volume entre les deux sacs avec et sans azote en faisant le calcul. Attention, ça se corse, pas du tout, pas du tout, déjà parce que c'est maximum niveau collège, mais aussi parce que je vous ai complètement pré-maché le travail. Vous avez un fichier Google Drive en description. Dupliquez-le ou copiez-le sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser et vous pourrez mettre vos données. Et vous pouvez m'envoyer vos résultats via un formulaire, tout est en description. Et si vous êtes assez nombreux à le tester, je pourrais vous faire un retour sur les résultats en fonction de la zone géographique. Ça pourrait être vraiment super intéressant. Mais je prends quand même 20 secondes pour vous expliquer le calcul. Dans notre bac, on a une certaine quantité d'eau. C'est notre point de repère. En plongeant votre sac plein d'azote et de chips dans l'eau, le niveau de l'eau a augmenté d'une certaine hauteur par rapport à notre point de repère, disons de 6 cm. Quand on recommence avec le même sac de chips vidé de son azote, comme son volume est moins grand, il déplace moins d'eau et le niveau de l'eau augmente seulement de, disons, 4 cm. Quand on soustrait le volume de l'un avec le volume de l'autre, on obtient le volume d'azote. Et il n'y a plus qu'à le convertir en pourcentage. C'est simplement ça que le fichier fait. Et donc les résultats. Le sac de Cheetos contient 32% d'azote. Le sac de Doritos contient 42% d'air. Pour rappel, l'étude du Néo-Zélandais avait trouvé 86% et l'étude américaine avait trouvé 48% d'azote. Mais le Canada où je suis étant proche des Etats-Unis, il est plutôt rassurant d'avoir un pourcentage proche de celui de l'étude américaine. Le petit sac de Doritos contient 53% d'azote. Et le sac de Ruffles contient 51% d'air. Techniquement, vous achetez donc beaucoup plus de volume d'azote que de volume de chips. Mon étude n'est de toute évidence pas exhaustive et contient des erreurs expérimentales. Comme toutes les expériences d'ailleurs. Celle qui vous a probablement fait réagir est celle liée au fait que j'utilise une louche qui ajoute un volume supplémentaire au sac de chips. Comme j'enfonce le même volume de louche dans tous mes essais, cette erreur expérimentale disparaît dans le calcul de la différence. Ce n'est pas parfait évidemment, mais le plus important est d'être conscient des sources d'erreurs et de les minimiser au maximum. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait autant d'azote dans les sacs de chips ? Mon questionnement, c'est quelle est l'intention derrière le fait de mettre beaucoup d'azote ? Est-ce qu'il y a une raison de recherche de qualité de la chips ou d'une raison logistique ? Ou est-ce que c'est fait pour nous tromper ? J'aime toujours présumer de la bonne foi des gens, mais j'avoue avoir quelques doutes ici. Et j'espère qu'il y a vraiment une bonne raison à mettre autant d'azote dans les sacs, parce que plus il y a d'azote, plus les camions qui transportent les chips doivent être nombreux pour livrer le même poids de chips. Et sachant que le marché de la chips, c'est 3,5 milliards de dollars, on s'entend qu'il doit y avoir pas mal de transport de chips. Ça fait beaucoup de fois le mot chips. Depuis que j'ai étudié le sujet, quand j'achète des chips, je tâte toujours pour voir jusqu'où les chips arrivent, chose que je ne faisais absolument jamais avant, et ça influence mon choix. Et vous, est-ce que vous allez tâter vos chips maintenant ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire l'expérience et à m'envoyer vos résultats. Partagez la vidéo, c'est de loin le meilleur moyen pour m'aider à faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe financièrement par la plateforme de votre choix en description. C'est vous qui avez financé l'achat de ce beau seau flamant rose. Merci, merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Bye. On va manger des chips.